Sangle Point, une base navale américaine dans les Philippines. Le lieutenant Duke Carson vient d'y être muté après ses blessures au Vietnam. J'ai lu votre dossier, Carson. Vous avez mené avec succès 37 opérations. C'est très impressionnant. Je vous remercie. Je crois que j'ai eu de la chance. Ne soyez pas si modeste, lieutenant. D'après ce qu'on m'a dit, vous êtes un sacré bon combattant. Je ne suis pas un sacré bon combattant. J'ai seulement réussi à sauver ma peau. Tu parles. Si tu parles pas, je la tue. Tu n'oseras jamais. Nom de Dieu, je ne veux à aucun prix que mes hommes s'amusent à jouer les justiciers. Vous n'aviez aucun droit de fourrer votre nez dans ce racket sans en référer aux autorités. Nous devons travailler en coordination. Au Vietnam, ce n'est pas du tout ce qu'on m'a appris, mon commandant. Duke, il faut que tu oublies le Vietnam. Il faut que tu oublies Diana. On ne peut pas oublier le Vietnam. Surtout avec ce que j'ai vécu. C'est un hold-up que personne ne bouge. Un hold-up ici, mais vous êtes complètement fous. On ne t'a rien demandé, Groulard. L'avis du lieutenant Carson va brusquement tourner au cauchemar. Le jour où une bande de Philippines décide d'attaquer la banque américaine à l'intérieur même de la base. C'est un hold-up. A peine remis du choc du Vietnam, Carson se trouve de nouveau confronté à la violence, aux passions, et pour lui la guerre recommence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada